Bonjour à toutes et à tous, si vous en êtes d'accord, j'aimerais vous dire quelques mots sur mon dernier ouvrage, Clinique des métamorphoses, paru chez RS dans la collection Théma Psy. C'est précisément de l'argument de cette collection que je suis parti. En effet, je me suis beaucoup inspiré de ce qui est dit dans ce texte, qui comporte un certain nombre de revendications très rares dans notre communauté des cliniciens et des universitaires. En effet, il est dit dans ce texte que l'auteur va devoir traiter dans l'ouvrage de cette collection une notion qui lui est toute personnelle et qui va le faire en toute subjectivité. Alors je dois dire que cette orientation m'a vraiment beaucoup attiré, étant entendu qu'en tant qu'universitaire prisonnier du publier ou mourir, je suis très souvent, trop souvent, tenu par les fourches codines des règles de production scientifiques, des revues à comité de lecture et des chapitres dans des collectifs bien tempérés, voilà, et revendiquant une orientation dite scientifique. Donc j'ai pu, grâce à cet argument, à cette orientation de la collection, revisiter le plus intime et le plus précieux de mon infantile et convenir que depuis toujours, depuis du plus profond de ma mémoire, et bien ce qui véritablement me fascinait, c'était les transformations du vivant et les métamorphoses. Et vous trouverez quelques pages sur mon goût vraiment très marqué pendant l'enfance pour les chenilles processionnaires et aussi pour les tétards, dont je ramenais quelques spécimens dans des bocaux à l'intérieur de la maison familiale, aux grands dames de ma soeur et de ma mère, et que je passais des heures à observer ces tétards, en espérant sans doute assister en direct, en temps réel, à la scène primitive en différé, où j'aurais pu voir de mes yeux vu le tétard devenir grenouille. Chemin faisant et en suivant des voies plus secondarisées, plus adultes, ça n'a pas été très difficile de mettre en perspective cette inspiration matricielle avec ma centration au pignâtre sur la clinique de la périnatalité, où les métamorphoses sont celles du devenir mère, du devenir père, et puis celles anthropologiques de l'embryon qui devient fœtus et qui devient bébé. Dans un temps second, j'ai pu faire de même avec le deuxième versant de mon travail universitaire et de la recherche, c'est-à-dire que j'ai pu mettre en perspective ce goût pour les transformations et les métamorphoses et mes travaux sur la psychopathologie psychanalytique du virtuel quotidien. C'est vrai que nos immersions de plus en plus insistantes dans les réalités virtuelles au quotidien, et bien nous confrontent au devenir de nous-mêmes à travers un avatar et bien d'autres métamorphoses qui ponctuent désormais notre vie. Fort de ces deux premières étapes, et encore une fois grâce à l'autorisation de l'argument de cette collection, et bien je me suis dit aussi que finalement je devais un peu plus payer de ma personne et être vraiment le plus authentique possible à travers la résonance intime que provoquait chez moi cette notion de métamorphose. Et c'est ainsi que je me suis autorisé de partager avec le lecteur mon expérience d'un accident vasculaire cérébral il y a maintenant un an, où un beau matin je me suis réveillé avec l'hémicorps droit aux abonnés absents, et où s'est enchaînée une hospitalisation en unité intensive, puis un séjour dans un centre de rééducation. C'est vrai qu'en termes de métamorphose incarnée, cette expérience a été pour moi incroyable, source de bien des cogitations, de frayeur et d'espérance, et pour véritablement ne pas me dérober à ce que m'inspirait cette notion de métamorphose, et bien j'ai essayé de mettre des mots sur l'indicible de cette expérience. Voilà, alors à l'issue de toutes ces traversées, celle de l'enfance et de ces théories sexuelles infantiles, celle de la périnatalité, puis celle de la réalité virtuelle, et puis enfin celle personnelle et biographique de cet accident vasculaire cérébral, quels sont les véritablement fondamentaux de toutes ces métamorphoses. Je n'en évoquerai ici, où le temps presse un peu, qu'une seule, un seul dénominateur commun. Dans ces moments périlleux de métamorphose, l'humain revisite, commémore sa précarité ontologique. Il est véritablement confronté aux révivissances, à l'actualisation de ce qu'il en est de sa finitude et de sa fragilité la plus radicale. Et, et c'est tout le paradoxe, et c'est tout l'intérêt de la culture et du partage à travers l'écriture et l'édition. Eh bien, c'est très précisément dans la confrontation à cette actualisation de la fragilité et de la précarité que le meilleur de la créativité, de la culture humaine, s'exprime. Et c'est tout le pari de ces livres que de souligner, cliniquement, qu'effectivement, dans cette traversée commémorative du plus fragile, eh bien, s'enracine la créativité de tout un chacun. Pour finir sur une note plus joyeuse, plus humoristique, j'aimerais vous dire un mot de l'élation narcissique, pour ne pas dire le débordement narcissique qui m'a assailli alors que la vie est faite vraiment d'imprévu. j'étais en train de remplir la fiche auteur de l'éditeur Erès. À chaque fois que Erès publie un livre, elle demande à l'auteur de remplir une fiche descriptive de son ouvrage. Et il y a un item tout à fait délicieux qui s'intitule concurrence, deux points. Et là, je me suis observé écrire sur cette fiche auteur à l'item concurrence, et c'est là véritablement que se situe le débordement narcissique. J'ai écrit « À part Ovid, Apulé, La Fontaine, Kafka, Stevenson, je ne vois pas. » Effectivement, c'est vraiment dans cette lignée tout à fait extraordinaire que je me situe et avec beaucoup de modestie, j'espère avoir amené une brique à cet édifice, édifice qui est finalement un chef-d'œuvre, un des chefs-d'œuvre de la culture occidentale, en tout cas chez un certain nombre de penseurs et d'écrivains qui se sont interrogés sur les transformations et les métamorphoses incessantes qui ponctuent nos vies. Bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada